Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, vous en connaissez tous le thème, c'est dans vos cours d'histoire et M. Rosé vient de le rappeler. Vous savez donc qu'il y avait des populations entières destinées à périr, les juifs, et bien d'autres, les tiganes, les homosexuels. Et cependant, je suis là aujourd'hui pour vous. Quelle revanche sur les nazis ! Vous savez, les juifs devaient porter les toiles, donc étaient facilement repérables, devaient également se faire recenser, c'est-à-dire donner leur nom, leur adresse, dans les commissariats et les mairies. Il était donc aisé de venir les arrêter. À l'époque, j'habitais Roubaix, tout près de l'île. L'on voyait défiler dans la ville ces nazis, ces soldats, casqués, ôtés, le fusil à l'épaule. Ça nous effrayait terriblement, nous, les enfants. Et puis, nous habitions à l'époque près de l'église Saint-Antoine. Le curé de cette église, sentant ces années sombres qui allaient arriver, était venu trouver nos parents et leur ont conseillé de nous cacher tous trois. Dans sa propre famille, vous vous rendez compte d'un geste merveilleux. Vous savez, cette famille qui cachait des enfants juifs risquait d'être déportée à leur tour. C'était très courageux. Nous avons donc tous trois été placés. J'étais chez le frère, la belle-sœur du curé. Ils avaient déjà trois enfants à l'époque, mais m'ont accueilli comme l'une des leurs, comme j'étais bien dans cette famille aimante. Mon frère, Robert, se trouvait chez les parents du curé, également très entouré, et le tout petit André chez la sœur, le beau-frère. Ces familles exceptionnelles nous entouraient de beaucoup d'affections. Nous y étions bien. Cependant, nous ne pouvions rien, nous ne pouvions guère rencontrer nos parents. Il ne fallait pas prendre de risques. Avec nos étoiles, nous étions repérables. Ça nous manquait quelque part. Un jour, on ne sait pour quelle raison, nos parents se sont imaginés bien à tort, qu'il n'y avait plus de risque. Nous ont fait rentrer à la maison, et très vite après, toute la famille a été arrêtée. À ce moment-là, on se posait la question, avons-nous été dénoncés? Mais, ce n'était pas possible. Il y avait des familles exceptionnelles qui prenaient des risques pour nous cacher. Mais s'il y en avait d'autres qui ne se gênaient guère pour nous dénoncer, afin de s'approprier de nos biens, de nos habitations, tout est possible en temps de guerre, et jamais nous n'aurons l'explication à ce problème en voissant. Toujours est-il qu'étant recensés, il était simple de venir nous arrêter. Et cela s'est passé très exactement le 27 octobre 1943. C'est une date qui reste gravée dans ma mémoire à tout jamais, car, figurez-vous les enfants, le 27 octobre était le jour anniversaire de maman. La veille au soir, nous avions préparé nos présents. Les enfants fait de beaux dessins, préparaient les récitations. Papa avait acheté un grand gâteau et des fleurs. Le lendemain allait être un grand jour pour nous. Mais quelle ironie du sort ! C'est cette nuit-là, à trois heures du matin, que la fête gendarmerie est arrivée chez nous avec fracas. On grimpait les escaliers, tout embrouiné aux portes. Nous nous sommes réveillés en sursaut, nous demandant ce qui se passait. Ces soldats criaient sans cesse « schnell, lance ! » Ceux qui ont fait de la mort savent que cela signifie « dépêchez-vous ! » En un temps record, il fallait ramasser ce que l'on avait de plus précieux. Mais que prendre ! Nous étions éperdus de peur ! Je me souviens d'un détail touchant. Mon tout petit frère André, qui avait trois ans et demi à l'époque, avait un jouet qui l'affectionnait tout particulièrement. C'était un petit canard en bois, se roulait. Il a ramassé son canard parmi sous le bras, était prêt à suivre ses soldats, qui chenelles l'os nous poussèrent dans les escaliers. Il y a des souvenirs qui restent à tout jamais gravés dans ma mémoire. Au rez-de-chaussée de notre immeuble, habitait un couple de personnes âgées que nous affectionnions tout particulièrement. Nous les considérions comme des second grands-parents. Lorsqu'on se voyait, on s'embrassait, on s'aimait réellement. Or, cette nuit-là, eux-mêmes avaient tant peur de ces soldats effrayants. « Je vous assure, leurs cieux agrandis de terreur, » disait clairement. « Mais partez donc, partez donc ! » « Parce qu'ils savaient très bien qu'en nous éloignant, les soldats nous suivraient. » J'ai eu tant de peine, cette nuit-là, de constater qu'au fond, leur peur était plus grande que leur amour pour nous. schnell, lorsqu'on nous a poussés dans la rue, où se trouvait un camion militaire bâché, nous y avons grimpé et l'on nous a menés à la prison de Loss, près de Lille. Là, aussitôt, nous avons été séparés de papa, qui est allé dans une cellule avec les hommes, maman, les trois petits-enfants, dans une autre cellule. Nous demandons, nous, les enfants, mais pour quelle raison étions-nous en prison ? Qu'avions-nous fait ? Nous ne comprenions rien. Nous ne sommes restés que peu de temps, deux, trois jours à Loss. Puis, l'on nous transféra dans une autre prison, en Belgique, la prison Saint-Gilles, à Malines. Vous savez, les déportés du Nord-Pas-de-Calais sont pratiquement tous passés par la Belgique, parce que le commandement militaire allemand était basé à Bruxelles. En arrivant dans cette prison trop exiguë, trop étroite pour le grand nombre que nous étions, j'ai remarqué cependant, aussitôt, une dame qui semblait bien mal en point. Elle y était avec sa petite-fille Stella. Je parle toujours de Stella, parce que cette petite, par la suite, allait nous accompagner dans nos pérégrinations. Nous ne sommes restés également que peu de temps, deux, trois jours. Puis, l'on nous transféra dans un grand camp de rassemblement, toujours en Belgique, ce qu'on s'appelle Malines. À Malines, il y avait des SS allemands, bien entendu, mais également des SS flamands. L'un d'entre eux, nous l'avions surnommé à juste titre « fer de copre ». En allemand, « fer » signifie « cheval » et quand il s'était si bien trouvé, il avait une figure chevalier, il était particulièrement cruel, distribuait les coups de fouet avec générosité. Nous, les enfants, nous nous arrangeons toujours pour être hors de portée de sa vue. À l'époque, les nazis étaient à cheval sur l'ordre, la propreté. Chaque soir, il nous fallait nous allonger sur nos paillasses, les pieds bien en vue. Les SS passaient dans les rangs et contrôlés. Mais c'était en plein hiver. Certaines personnes avaient des enjures, des crevasses, ce qui fait que la peau n'était pas bien nette. Il recevait des coups de fouet, devait aller à l'extérieur en pleine bise, se laver à l'eau froide et parfois il poussait le vice jusqu'à les laisser dehors toute la nuit. Mais tout cela n'est rien encore en comparaison de ce qui allait suivre. Un jour, l'on nous rassembla sur la place d'une camp. L'on entendait vaguement parler de déportation. Mais pour nous, les enfants, ça ne signifiait pas grand chose. On se demandait avec en goût à ce que l'on allait faire de nous. Auparavant, nous devions à nouveau subir un grand contrôle. L'on nous fut entré dans une pièce énorme. Les hommes et les grands garçons au-delà de quinze ans, à une extrémité de la salle, à l'autre bout, les femmes et les petits-enfants. Un signal donné, nous devions tous nous mettre nus. Comme nous étions mal à l'aise. Vous savez, à l'époque, on était si petit que jamais je n'avais vu maman nue. Elle-même se sentait bien mal devant ses fils. Et un à un, nous devions pénétrer dans une espèce de guérite où se tenait un jeune nazi, un jeune SS. Il nous voyait arriver d'un œil goguenard. Et là, face à lui, suprême humiliation. Il nous fallait écarter les jambes, nous pencher vers l'avant. Avec une langue de poche, il nous éclairait par-dessous. Pour voir si nous n'avions pas caché d'objets précieux, des bijoux, par exemple. Vous savez, à l'époque, les nazis raflaient tout ce qui avait de la valeur. Mais quelle humiliation pour nous. Puis, l'on nous transporta dans une gare où il y avait des wagons à bestiaux. Je pense que vous connaissez tous, n'est-ce pas, ces wagons en bois où il était indiqué contenant 8 chevaux. Et nous étions plus d'une centaine de personnes agglomérées les unes aux autres et avons voyagé 4-5 jours sans manger, sans boire, la tinette au milieu de nous. La tinette et le sceau hygiénique. Là encore, quelle impudeur d'avoir à faire ses besoins devant tous. L'on ne nous a pas ménagés. au bout de ce voyage infâme, nous sommes arrivés tant bien que mal dans un endroit qui nous paraissait sinistre. Il y avait de nombreux blocs alignés, mais aussitôt les SS apparurent, toujours accompagnés de leurs chiens menaçants, chenilles l'os, ils nous poussèrent jusqu'au vache-rom. Le vache-rom est l'endroit où nous avons subi une douche rapide. Aussitôt après, nous avons tous été rasés. Nous étions méconnaissables avec notre tête rasée, notre peur au ventre. L'on nous a distribué les vêtements de bagnard, ses robes rayées, gris et bleus. Et surtout, l'on nous a distribué nos numéros de matricule. Le mien était le 25612. Ce matricule, il fallait le connaître par cœur, en français, bien sûr, mais surtout en allemand. Parce que, si l'on ne répondait pas à l'appel du nazi, l'on recevait des coups de fouet et l'on avait tout intérêt de retenir son matricule que jamais je n'oublierai. je n'étais plus que le 520612. Vous savez, les enfants, à partir de ce moment-là, nous n'avions plus de noms, plus d'État civil, nous n'avions perdu toute l'humanité. Et lorsqu'on s'adressait à nous, c'était uniquement par l'intermédiaire du matricule. Et nous apprenions en même temps que nous étions arrivés dans le grand camp de concentration au nord de l'Allemagne. Ce camp pour femmes s'appelle Ravensbrück. À Ravensbrück, il y avait 32 blocs. L'on nous plaça d'abord dans un bloc de quarantaine. Le nom dit bien ce que cela signifie. Pendant quarante jours, nous étions enfermés, ne voyant rien de ce qui se passait à l'extérieur. Mais en entendant tous les bruits, ne sachant à quoi les attribuer, c'était ce temps plus angoissant. Au bout de ces quarante jours, l'on nous fit sortir et l'on nous promena de bloc en bloc, de trois jours par-ci, de trois jours par-là pour enfin acquérir longuement au bloc 31. Dans ce bloc 31, il y avait des Françaises, des Belges, des Hollandaises, quelques autres nationalités et quelques familles avec petits enfants. Pour que vous en ayez une idée bien précise, je vais vous décrire un bloc dans un camp de concentration. Ces blocs étaient des grands bâtiments rectangulaires en bois. La responsable de tout le bloc se nommait Blochowa. Et de chaque côté, il y avait une pièce énorme. La responsable en était la Stubowa en allemand. Stub signifie sale chambre. Dans chaque Stub, il y avait les fameux chalits que vous connaissez vraisemblablement. Ces étroites couchettes en bois munies d'une paillade et à trois étages. Au début, l'on couchait deux par chalits, tête bêche, l'un à la tête, l'autre au pied du chalit. Par la suite, avec les nombreux arrivages, nous étions encore bien plus serrés sur ces étroites couchettes. Mais nous, en arrivant, nous couchions dans le bas. Maman, mon tout petit frère André, dans un chalit, j'étais dans le chalit d'à côté avec mon frère Robert. Au-dessus de nous, couchait Martha des rumeaux. Bien entendu, les enfants, ce nom ne vous évoque rien, ça s'est passé il y a si longtemps. Mais sachez qu'à l'époque, Martha des rumeaux était une femme du nord très connue, très célèbre. C'était une grande résistante, une grande communiste. Elle y couchait avec une autre communiste, Jeanne Tétard. Et au troisième étage du chalit, couchait Geneviève de Gaulle. la nièce du général de Gaulle. Elle y était avec la vicomtesse Jacqueline d'Alain Cours. Si je vous raconte tout cela, les enfants, c'est pour que vous vous rendiez bien compte que dans un camp de concentration, que l'on soit noble ou ouvrier, que l'on soit riche ou beau, on subissait tous le même sort, un sort très dur, très cruel. Là encore, pour que vous ayez une idée très précise, je vais vous décrire une journée type dans un camp de concentration. La sirène retentissait à trois heures et demie du matin. Comme c'était tôt, nous nous réveillons, nous les enfants, les yeux encore embués de sommeil. Aussitôt qu'après, tout le monde se précipitait au vache-rom. Je vous disais tout à l'heure, le vache-rom est l'endroit où l'on pouvait faire un peu de toilette rapidement. Dans ce vache-rom, c'était une pièce énorme avec un grand bloc de pierre. Dans ce bloc étaient insérés quelques fins tuyaux d'où s'échappait un mince filet d'eau froide, bien entendu. Mais s'il n'y avait pas suffisamment de pointe pour le grand nombre que nous étions, ce qui faisait la bousculade dans ce vache-rom. Pour éviter cela, maman nous réveillait au moins une demi-heure avant les autres parce qu'elle tenait absolument à ce que nous fassions notre toilette. Jamais je n'oublierai sa leçon de dignité. Elle nous disait « Les enfants n'ont nous à tout prix, nous n'avons plus rien, même plus de nom. Cependant, il ne faut pas courber la tête, soyons dignes, redressons-nous. Et pour être dignes, il faut avoir l'air correct. Vouloir à tout prix faire sa toilette dans un camp concentration, c'est déjà un acte de résistance. Puis, l'on nous distribuait un jus infâme. Ce n'était pas du café, bien entendu, c'était un ersatz, mais parfois, il avait l'avantage d'être chaud. Nous recevions un quignon de pannoir allemand bien dur, puis tout le monde se précipitait à la pelle. La peine était indispensable, tous devaient s'y rendre. Et c'était si pénible, des heures durant, nous devions rester debout, cinq par cinq. Les SS passaient dans les rangs et nous comptaient. Mais bien qu'indispensable, pendant la nuit, certaines déportées étaient tombées tellement malades, n'avaient pas la force de se lever pour venir à la peine. D'autres même parfois étaient déjà décédés, ce qui fait que le chiffre n'était jamais le même. Tant qu'ils ne retrouvent l'explication à ce monde d'effectifs, nous devions rester sans bouger, c'était atroce. Je revois encore certaines déportées plus fatiguées que d'autres osant mettre une jambe hors du rang pour se reposer sur cette jambe. Aussitôt laissaient-se lancer son chien menaçant qui venait nous morts. Nous en avions une peur bleue, nous, les enfants. Je revois également d'autres déportées plus maladies, plus pâles, qui pendant la peine se pinçaient les joues, se tapotaient les joues. Au début, je me disais, mais que signifie ce geste? J'ai très vite compris qu'elle le faisait pour se donner un peu de couleur aux joues, parce qu'à l'issue de la peine, les femmes trombes à l'empoir, étaient retirées des rangs, elles disparaissaient à tout jamais. Chaque jour après l'appel, les femmes étaient triées pour l'arbeid. Arbeid signifie travail. Toutes ces pauvres déportées étaient de la main-d'oeuvre gratuite pour les nazis. Elles effectuaient des travaux très pénibles, des travaux d'hommes qui consistaient par exemple en la réfection des routes, creuser des fosses, parfois travailler au chaillent ce colonne, c'est-à-dire vider les fosses d'aisance. Les pauvres femmes affectées à cette tâche lorsqu'elles rentraient le soir après l'arbeid, l'on peut dire pour les santé venir de loin. Chaque jour, bien entendu, maman était réquisitionnée pour l'arbeid. Maman était une femme petite, menue, elle manipulait des outils pêles et pioches plus lourquelles. Elle souffrait beaucoup physiquement, mais elle souffrait surtout moralement parce que les nazis, au gré de la fantaisie, retirer parfois un enfant dans un bloc ou dans un autre, cet enfant également disparaissait à tout jamais. Chaque soir, en rentrant de l'arbeid, maman se demandait avec angoisse, vais-je retrouver mes petits enfants ? Ce n'est que bien des années plus tard en grandissant que j'ai compris ce tourment quotidien pour ma pauvre maman. Quant à nous, les enfants, nous étions trop faibles, trop chétifs, nous étions des bouches inutiles et la mort dans l'âme, nous repartions dans nos blocs. Les journées sans maman étaient interminables, nous avions peur de tout, nous n'osions bouger, nous restions enfermés dans nos blocs. Les journées n'en finissaient pas, nous ne commencions à respirer que le soir avec le retour de maman. donc, dans ce bloc enfermé en hiver surtout, vous savez, à l'époque, les hivers en Allemagne étaient si rigoureux, la température pouvait descendre jusqu'à moins 10, moins 20, parfois même moins 30 degrés et nous n'avions rien pour nous protéger que nos pauvres robes rayées. Nous restions donc enfermés mais l'été, nous voulions profiter d'un rayon de soleil. Nous nous hasardions hors du bloc mais nous n'osions aller bien loin car dans les allées du camp se promenaient constamment les SS toujours accompagnés de leurs chiens menaçants. Nous nous contentions donc de nous accroupir le dos appuyé contre la paroi du bloc et nous ne jouions plus. Nous n'étions plus des enfants comme les autres. Savez-vous en quoi consistaient nos distractions ? Eh bien, c'était de tuer nos poux. Nous étions remplis de vermi. Plus on en tuait, plus il en renaissait. Et c'est pour donner de graves maladies. la dysenterie par exemple, la diarrhée, ce qui explique cette puenteur dans tous les camps de concentration. Il y avait aussi ces furoncles, ces affreux boutons sanguinolants pleins de pus. Bien d'autres maladies. Lorsqu'un déporté était très mal en point, on l'emmenait au révire. Le révire, c'était comme un dispensaire. Malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de médicaments pour nous soigner. Mais au révire, l'on était dispensé de la peine. C'était déjà énorme pour nous. Nous y sommes tous passés. Mon petit frère André avait un anthrax, une tumeur dans l'aine. Il fallait l'opérer. Nous l'avons mené au révire. Mais ce tout petit enfant sans sa maman avait si peur pleurait tant qu'à deux reprises, il s'est sauvé du révire pour venir nous rejoindre. Et nous, la mort dans l'âme, il fallait bien y reconduire afin de le soigner. Quant à Robert, il avait de ses furons, ses affreux boutons qui, curieusement, s'étaient tous placés sur le sommet du crâne. Lorsqu'il essayait d'enlever les croûtes de ses furons, c'est toute une petite calotte qui s'en détachait. Moi-même, je suis allée au révire. J'avais une forte dysenterie. Et au révire également, nous avions très peur, nous les enfants, sans maman, la nuit surtout. vous savez bien que la nuit, tout prend tellement plus de propension, d'extension. La nuit, on entendait les cris de ceux qui avaient des cauchemars, on entendait les toux des tuberculeux, l'on entendait les râles des mourants. C'était si impressionnant. Et cependant, nous sommes restés si longuement dans cet affreux camp de Rabembreux. Nous y sommes arrivés en décembre 43 et y sommes restés jusqu'au début février 45, souffrant affreusement de la faim. Tous les dépopés l'ont dit au retour, nous crevions littéralement de faim. Je vous disais tout à l'heure à quel point nous avions peu de choses à nous mettre sous les dents le matin. À midi, guerre davantage. Les déportés affectés à ces tâches allaient chercher d'énormes bidons dans lesquels il y avait un peu de rutabaga dans le fond. Le rutabaga est un légume assez insipide mais qui avait grande importance. à nos yeux. Mais il y avait surtout beaucoup d'eau dans ces bidons très lourds. Le sol, parfois inégal, faisait que ces pauvres femmes prébouchées. Le bidon se répandait sur le sol. J'ai vu de mes propres yeux des déportés se mettre à plat vent et laver la nourriture comme des chiens dont nous avions faim. Nous ne voulions rien perdre. le soir, le soir, le soir, guerre d'avantages, un quignon de pain noir, un ment bien dur, parfois, un morceau de caise. Caise signifie fromage. Ça n'en avait ni l'aspect, ni le goût. C'est fou ce que l'on a souffert de la faim dans les camps de concentration. Souffert également du froid intense. Nous n'avions pas de pull, rien pour nous protéger, mais souffert surtout de la peur atroce. Nous, les enfants, vous savez, ces SS parcouraient les allées du camp avec leurs chiens menaçants. Ces chiens étaient dressés pour attaquer les déportés. Nous en avions une peur bleue. Vous savez, plus de 73 ans après, j'ai encore toujours peur des chiens. Jamais je n'ose m'en approcher. J'ai réellement été traumatisé. Donc, début février 45, l'on rassembla quelques blocs sur la place du camp. Parmi nous, il y avait des jeunes femmes avec des nourrissons. Elles étaient arrivées depuis peu à Ravenbruck enceintes, avaient accouché et avec l'aide d'autres déportés, avaient mis leur bébé au monde, donc étaient là. Vous savez, au début à Ravenbruck, lorsqu'une femme arrivait enceinte et qu'elle accouchait, le bébé était tué aussitôt de la façon la plus atroce. on plongeait ses nouveau-nés dans des seaux d'eau froide, on les noyait et les nazis poussaient le vide jusqu'à chronométrer combien de temps mettait un nourrisson pour passer de vie après pas. Nous étions donc là, sur la place. Nous devions partir, mais partir où ? L'on ne savait et vous pensez bien que nous étions des quantités négligeables. On ne prenait pas la peine de nous mettre au courant de l'endroit où l'on allait nous mener. Nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à vestiaux. C'est de cette façon-là que voyager et les déportaient. Nous y avons grimpé aussi serré que pour à Ravenbruck et à nouveau avons voyagé trois, quatre jours toujours sans manger, sans boire. La tinette au milieu de nous, le seau hygiénique qui, dans les caos de la route, se renversait parfois, nous inondait. C'était un voyage ignoble et nous étions si serrés. Parfois, la nuit, maman se mettait debout afin que mon petit frère puisse s'allonger quelques instants. Mais forcément, à un moment donné, elle s'assoupissait. Son visage heurtait les parois du wagon, ses parois avec des cadenas des férules. Ce n'est qu'au petit matin qu'avec son visage bleuillis qu'on se rendait compte des affres de la nuit. Après ce voyage infâme, le train s'est arrêté. Nous sommes tous descendus et nous voyons qu'à proximité des camions nous attendaient. Mais auparavant, certaines déportées avaient été réquisitionnées pour vider les wagons de leur contenu. Malheureusement, maman fut de celle-là. Quelle n'était pas sa stupéfaction en grimpant dans le wagon de se rendre compte de ce qu'elle avait sous les doigts à carton. Eh bien, c'était les cadavres de ses nouveau-dits. Aucun n'avait supporté ce voyage atroce. Il fallait donc ramasser les petits corps, les entreposer dans des cartons prévus. À cet effet, ces cartons ensuite étaient hissés sur le camion. Mais s'il y avait tant de monde, tout le monde avait pu saisir cette scène atroce. Et certaines déportées, plus âgées, plus fatiguées que d'autres, en grimpant dans les camions, étaient toutes heureuses d'y trouver un siège pour s'y asseoir. Ces fameux cartons, en ignorant fort heureusement leur contenu, et vous vous rendez compte de l'horreur de cette scène. Ces camions n'ont roulé que peu de temps. Quelques dizaines de kilomètres se sont ensuite arrêtés. Nous sommes tous descendus. Mais à partir de ce moment-là, dans l'atmosphère, il y avait une odeur pestilentielle, une odeur que je ne saurais vous décrire. Je ne trouve pas les mots suffisants. Nous étions bouleversés. Avec maman, nous nous sommes dit là, où l'on va nous envoyer à présent, ce sera vraisemblablement la fin du monde. Tant bien que mal à bout de force, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait plus sinistre encore que Ravenbrough. il y avait à nouveau des blocs alignés. Mais s'il y avait des cadavres partout sur le sol, il fallait les enjamber pour avancer. Un essai nous poussa dans un bloc où nous nous rendions vaguement compte qu'il y avait déjà des occupants. Et ce n'est qu'au petit matin qu'avec effroi nous constations que dans ce bloc il n'y avait même plus de chalice. Nous couchions à même le sol les uns à côté des autres tout autour de l'énorme bloc et que parmi nous il y avait des grands malades, il y avait des personnes décédées. Nous étions tous mélangés, vivants et morts et malades. Il a fallu courir à la peine et là nous apprenions que nous étions arrivés dans le terrible camp de concentration qu'on a appelé également le camp de la mort lente. Ce camp c'est Bergen-Belsen. À Bergen-Belsen il y avait une épidémie de typhus ce qui explique tous ces cadavres sur le sol. Je revois encore chaque jour ces charrettes en bois munis de quatre montants. Entre chaque montant il y avait un rideau d'étoiles grises. Les déportés affectés à cette tâche devaient ramasser les cadavres, les entreposer sur la charrette qui, une fois remplis, prenaient la route et, avec le vent, l'étoile se soulevait, l'on voyait apparaître ici un bras qui pendait, là une jambe, là un corps, vision dantesque. Ces charrettes allaient déverser leur macabre contenu dans d'énormes fosses qui avaient été creusées auparavant par les déportés. Les nazis aspergeaient les corps d'essence et y mettaient le feu. Et c'est cette odeur-là dont je vous parlais tout à l'heure, cette odeur pestilentiel, cette odeur épouvantable. Nous étions bouleversés, nous nous sommes dits dans ce camp, nous ne tiendrons pas longtemps, nous mangeons encore moins qu'à Ravenne-Bruk où déjà nous crevions de faim. Et surtout, au bout de quelques temps, nous constations que maman était bien étrange. Elle gisait sur le sol à côté de nous. Lorsqu'on lui parlait, elle ne nous répondait pas, elle était si bizarre, nous ne comprenions pas. Elle qui avait été si formidable à Ravenne-Bruk qu'il ne vivait que pour ses enfants qui se privaient sur sa maigre pittance pour nous donner une bouchée supplémentaire, là, elle était sans réaction sur le sol. Je vous assure qu'à partir de ce moment-là, on souhaitait mourir, on se disait la mort est préférable à cette vie que l'on nous fait mener. On se laissait aller, plus rien n'avait d'importance. Cependant, un jour, la porte de notre bloc s'est ouverte. Nous avons vu entrer des soldats. C'étaient les soldats anglais qui, à notre insu, venaient de libérer le camp de Bergen-Belsen le 15 avril 1945. Je revois encore l'effroi dans les yeux de ces soldats. Ils ont fait quelques pas en arrière, n'en croyant pas leurs yeux de voir tous ces pauvres êtres étalés sur le sol, mélangés vivants et morts dans une puanteur à faute. Ils étaient perdus, ne savaient que faire. Lorsqu'ils ont commencé à reprendre leurs esprits, ils ont distribué de la nourriture. Je revois encore ces grands pains ronds de campagne, ces tubes de lait concentré sucré, les boîtes de cornébis. Mais nous, à force de privation, nous n'avions même plus tellement faim et ces pains nous servaient d'oreiller. Nous n'avions aucune literie, nous prenions donc ces pains comme oreiller. mais d'autres déportés affamés par ces mois de parmi se sont précipités sur la nourriture, ont tout avalé d'un coup. Et les statistiques le disent bien, au moment de la libération des camps de concentration, il y a eu encore des milliers de milliers de morts dans les camps. Parce que lorsqu'on reste aussi longtemps sans manger, il faut tout doucement réapprendre. Une bouchée de plus chaque jour, ceux qui gloutonnement ont tout avalé d'un coup ont payé de leur vie, sont morts dans les heures qui suivirent. Et je dis toujours aux élèves, nous, c'est ce qui nous a sauvés de ne pouvoir en manger. Ensuite, les Anglais se sont occupés des malades. Certes, il y avait fort à faire, tout le monde était plus ou moins malade, mais d'abord les cas les plus graves. Je vous disais qu'à Bergen-Belsen, il y avait une épidélie de typhus. Le typhus était une grave maladie qui pouvait se présenter sous trois formes différentes. Il y avait d'abord le fleck typhus. Les brûlés, ces affreux boutons sanguinolants pleins de puces étaient répugnants. Mais heureusement, parfois, les déportés s'en tiraient. Il y avait en second lieu le bar typhus. Bar signifie ventre. Les déportés atteints du bar typhus avaient tous la diarrhée, la dysentrie, ce qui, comme je vous le disais, explique cette pluanteur dans tous les camps de concentration. La troisième forme de maladie est le corps typhus. Je vous disais tout à l'heure, corps signifie tête. Les malades atteints du corps typhus étaient pitoyables, gisaient sur le sol, ne savaient plus qui ils étaient, où ils étaient. C'était un spectacle lamentable. Mais cela, nous apprenions que maman avait contracté le corps typhus, ce qui expliquait son comportement étrange. Elle fut emmenée au réveil, mais pour nous, les trois enfants sans maman, nous étions perdus. Cependant, les Anglais commencèrent le rapatriement de tous ces déportés. Ce n'était pas chose aisée, il y avait tant de nationalités différentes. L'on nous plaça par nationalité, bien entendu, nous étions dans le groupe des Français. Un jour, le grand jour est arrivé, nous pouvions enfin quitter Bergen-Belsen. Mais toute cette nourriture que l'on ne pouvait avaler, qui avait tant d'importance à nos yeux. Avec mon frère Robert, nous avions trouvé de vieilles ardes, de vieux chiffons, y avions entassé la nourriture, confectionné un valot. Le jour du départ, Robert prenait son valot de nourriture sur l'épaule. Quant à moi, je devais porter mon qui frère André. Il était dans un état épouvantable. Le tête, le ventre gonflé à l'extrême, les membres grêles, bras et jambes ne le portaient plus. Il fallait que je le porte. Mais nous-mêmes, Robert et moi, étions dans un tel état de faiblesse, de maladie, qu'au bout de quelques centaines de mètres, la mort dans l'âme, il nous a fallu abandonner cette nourriture à laquelle l'on tenait tant afin de porter tous deux le petit frère. L'un l'avait pris sous les bras, l'autre par les pieds. Et tant bien que mal, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux parce que c'est en wagon à bestiaux que nous sommes rentrés en France. C'était plus qu'on en pouvait supporter. Ce voyage de retour a duré longuement. Les voies ferrées étaient souvent bombardées. et chaque soir, nous nous arrêtions dans des camps désaffectés pour manger un lit, pour nous reposer. Nous reprenions la route le lendemain matin. Un jour, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait grande effervescence. Nous étions arrivés dans la gare de Bruxelles en Belgique. Il y avait d'énormes traiteaux de victuales. les familles venues en grand nombre, la musique la tutelle. Tout le monde était heureux. Nous trois, pas tellement dans notre coin. Nous nous sentions bien seuls. Puis le train a repris sa route et est arrivé à Paris où nous attendaient des camions qui nous ont menés à l'hôtel Lutetia. L'hôtel Lutetia, avant-guerre, était un hôtel luxueux. Il l'est resté, il existe toujours. Pendant la guerre, il a été réquisitionné par les nazis. Et après la guerre, la plupart des déportés sont passés par l'hôtel Lutetia. Je revois encore notre arrivée ce jour-là. Les familles nombreuses au courant de notre retour étaient venues avec la photo à grandir de leur déporté qu'ils nous montraient les noms écrits en grand. Pourquoi ? Si nous les connaissions, lorsque ces familles retrouvaient leur déporté, c'était très touchant. Ils s'embrassaient, pleuraient, riaient à la fois. À la fin du jour, puisque ces familles ont ensuite emmené leur déporté chez elle, à la fin du jour, il y avait plus grand monde à l'hôtel Lutetia. Mais nous, personne n'était venu nous chercher. Nous n'avions personne. Je dis toujours aux élèves, ce jour-là, bien sûr, nous étions contents d'être libres et d'être en France. Mais en même temps, nous étions si tristes. Maman, nous l'avions quittée dans un état désespérant. On se demandait si elle vivait encore. De papa, nous n'avions pas de nouvelles. Et nous nous disions, si c'est pour rester au plein, ça ne vaut pas le coup de vivre. Une assistante sociale a eu pitié de nous, a demandé à son frère, qui était chirurgien d'artiste, s'il pouvait, avec son épouse, nous recevoir quelques temps tous trois. Ce qu'ils firent avec grand cœur, nous étions bien dans cette famille chaleureuse. Cependant, nos parents, bien sûr, nous manquaient quelque part. Un jour, j'ai eu comme un trait de lumière. Je me suis dit, mon bon sang, comment ai-je pu oublier ? Mais j'ai eu de la famille. J'ai un oncle, j'ai une tante, qui habite dans les deux sèvres. J'en ai parlé au dentiste, qui a fait des recherches, à retrouver leur adresse. Ma tante, un jour, est arrivée à Paris, venant nous chercher. Comme elle était heureuse de nous retrouver. Et nous, donc, nous avions enfin une famille. Elle souhaitait nous emmener chez elle. Nous avons donc pris le train. En arrivant à la gare des deux sèvres, il y avait foule des photographes, la radio. Ah, ce que nous étions à l'honneur ce jour-là. Mais vous vous rendez compte, c'était un spectacle peu commun. Trois petits enfants qui ronde tout seuls des camps en concentration, sans père ni mère. Vraiment, nous étions à l'honneur. Cependant, nos santé ne nous permettaient pas de rester dans la famille. Il fallait nous soigner. Et la Croix-Rouge française nous a placés dans un préventorium à Andai. Un préventorium, c'est comme une maison de conglaissance. nous y étions bien, forcément, l'on nous donnait à manger à notre pain, l'on nous soignait, mais nous nous sentions toujours très seuls. Un jour, la porte de notre chambre s'est ouverte. Vous ne devineriez jamais qui est entré. Eh bien, c'était Maman. Maman qui était là devant nous d'une maigre heure terrifiante. Elle ne pesait même plus 27 kilos. Mais elle était là. La vie reprenait un sens pour nous. Nous sommes restés encore quelques temps dans ce préventorium, achevant de nous donner d'efforts de nous soigner. Mais on ne pouvait y rester indéfiniment. Il fallait bien songer à rentrer chez nous. Nous avons repris le train. Nous sommes rentrés dans le nord. Ah bon, on retrouvait la maison. Mais dans quel état ? Il n'y avait plus rien chez nous. Tout avait été payé 100%. Même le papier de tapisserie était déchiré des murs. Nous nous sommes dit c'est bien beau. Nous voilà enfin à la maison. Mais comment on va-t-on faire pour vivre ? Nous n'avons plus rien. Les voisins ont été exceptionnels. Ils n'étaient pas bien riches, vous savez. Chacun a mis ce qu'il pouvait dans la mesure de ses moyens. L'un a mené un grand matelas, un autre une tas d'échelle, de la vaisselle, de la nourriture. Tout était hétéroclite chez nous, mais offert avec tant de cœur que cela a réchauffé le nôtre. Au bout de quelques temps, nous nous sommes dit, maintenant, vraisemblablement, papa va rentrer à son tour. Nous essaierons de reprendre notre vie avant le guerre. Malheureusement, un peu plus tard, nous avons appris par d'autres déportés qu'au moment de notre séparation après Maline, maman, les trois enfants avons été menés à Ravenbrück. Eh bien, papa, lui, a été envoyé dans le grand camp pour hommes, toujours en Allemagne, ce camp s'appelle Buchenwald. Buchenwald était un camp réputé très dur. Les hommes travaillaient péniblement, crevaient de faim également. Et cependant, papa avait tenu le coup jusqu'au bout, jusqu'au bout. et ce n'est que deux, trois jours avant la libération de Buchenwald par les Américains que les nazis rassemblèrent un groupe de Juifs qu'ils emmenèrent hors du camp. Et là, tout le groupe a été mitraillé. C'est là que nous nous sommes rendus compte que plus jamais nous ne reverrions papa. C'était dur pour nous, les enfants. nous nous trouvions orphelins. C'était dur également pour maman qui était beurre avec trois petits enfants à élever tous de santé précaire parce que nous avons connu des années dures, vous savez, après notre retour. Et nous n'en parlions pas. Nous étions trop délicés, l'on se taisait. Et si de temps en temps l'on s'y risquait, les gens semblaient mettre en doute ce que l'on racontait, ça nous vexait au plus haut point l'on se taisait. En ce qui me concerne, avec l'apparition des négationnistes, avec ceux qui ont osé dire que tout cela n'a pas existé, alors là, on s'en ne fit qu'un tour. Il fallait absolument que je rencontre des jeunes, des élèves, pour expliquer ce qu'était la guerre, ces morts, toutes ces choses horribles qu'il fallait à toute vie éviter. J'ai donc commencé à témoigner. Au début, peu, bien sûr. Ce n'est pas facile, vous savez, de toujours témoigner, toujours se rémémorer se passer que l'on peut oublier, certes, mais on voudrait une petite pause. Mon mari me dit toujours arrête, tu te fais du mal, arrête un peu. Je lui dis tu as raison, mais dès qu'il y a une demande, je ne peux faire autrement que de dire présent, parce que pour moi c'est indispensable de rencontrer des jeunes. C'est une mission que je veux à tout prix conduire jusqu'au bout. Vous savez, les enfants, il n'y a plus rien de pire au monde que la guerre, la haine. On ne peut rien construire avec la haine. Je dis toujours aux élèves, les enfants, vous êtes la France de demain. Bientôt, il n'y aura plus un seul déporté et c'est vous qui aurez à transmettre à votre tour. Je compte sur vous. Vous savez, j'aime beaucoup les jeunes et je sais que je peux compter sur beaucoup d'entre vous. Je vous demande donc à tout d'être courageux, de ne pas laisser dire n'importe quoi, des mensonges. Ayez le courage de rétablir la vérité. Je demande également aux jeunes de combattre le racisme. Le racisme est un fléant à notre époque. Il faut à tout prix l'éviter. Il faut combattre également l'antisémitisme qui malheureusement perdure, combattre la xénophobie, la haine de l'étranger. Je compte sur vous les enfants. Je demande également, je vous demande d'être tolérants, de vous supporter les uns et les autres avec vos différences. Ces différences ne peuvent que vous enrichir. Vous savez, je vis parfois dans des endroits très mélangés. Il y a toutes sortes de jeunes et je leur dis, les enfants, que l'on soit noir ou blanc, que l'on soit juif, catholique ou musulman, est-ce qu'on n'est pas avant tout des êtres humains? Nous sommes tous faits de la même façon. Donc, nous devons nous supporter avec nos différences. Et je sais que je peux le faire. Je compte sur vous. Voilà. J'ai terminé mon témoignage. Je voudrais en quelques mots vous parler de la petite Stella. En est-je le temps? Ah, d'accord. Je voulais dire au sujet de Stella, c'est la petite que j'avais rencontrée à la prison Saint-Gilles à Bruxelles. Sa maman était si malade. Vous savez, tout ce dont je vais parler maintenant, Stella me l'a racontée après-guerre parce que dans les camps, elle n'était pas dans mon bloc. On ne se voyait pas. Mais après-guerre, beaucoup de déportés, nous nous rendons dans les camps accompagnés d'élèves, d'enseignants. Et c'est ainsi qu'un jour, j'ai retrouvé Stella Ravenbrück qui m'a raconté son parcours. Donc, avec sa maman, elles sont arrivées à Ravenbrück. La maman ayant la tuberculose est décédée presque aussitôt. Cette toute petite fille est restée seule dans le camp comme ça devait être dur pour elle. Je dis toujours aux élèves, la déportation est commune à tous les déportés, mais chaque étude est réelle et différente. Nous, à la fin, sommes partis à Ravenbrück puis Berkman-Ment. Stella est restée jusqu'au bout à Ravenbrück. Ravenbrück était libérée par les Russes. Au moment de la libération, cette toute petite fille était perdue, ne savait où aller. Quel coïncident ! C'est une déportée russe qui l'a prise par la main, l'a emmenée en Russie. Vous vous rendez compte, cet enfant qui ne parlait que le français se retrouvait dans un pays étranger avec une langue qu'elle ne maîtrisait plus comme ça devait être dur pour elle. On l'a mise dans un orphelinat et au bout de quelques années, bien entendu, en grandissant, la dame a fini par l'adopter. Cette dame plus âgée avait deux grands enfants, garçons et filles et une très belle histoire d'amour a suivi. Le fils de cette dame et Stella se sont fiancées et entre-temps, le papa de Stella qui était à Bourgogne avec le mien, lui a eu la chance de rentrer. Aussitôt, il s'est enquitté de sa famille. Il a bien vite appris que sa malheureuse épouse était décédée. Mais quand il a su que Stella se trouvait en Russie, il s'est dit « Je vais aller la chercher ». Et je trouve son histoire triste parce que le père et la fille ne pouvaient plus communiquer entre eux. Stella a complètement oublié le français et ne parle que le russe. Le papa ne parle que français. Il fallait un interprète pour la moindre parole échanger. Et Stella étant engagée avec le jeune homme n'a pas souhaité quitter la Russie. Elle y habite toujours à Saint-Pétersbourg et je lui téléphone bien souvent pour avoir de ses nouvelles. Ah, comme Stella voudrait venir en France que nous témoignons ensemble les sœurs de déportation. Voilà l'histoire de Stella. Joana, maintenant que je suis à votre écoute s'il y a des questions. Voilà.